Le Golfe National accueillait samedi 14 avril une journée dédiée au handi-golf. Au programme, plusieurs conférences réunissant des experts du golf et du handicap, de nombreuses animations et une démonstration de l'équipe de France. En plein développement depuis quelques années, le handi-golf souhaite, grâce à ce type d'événement, devenir encore plus populaire et espère également intégrer le programme des Jeux Paralympiques en 2024. À Guyancourt, une de nos valeurs, c'est le vivre ensemble. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que le sport soit accessible à tous. En plus, on est aussi sensible au fait que le golf pourrait devenir aussi un sport paralympique en 2024, puisque sur notre territoire, nous allons accueillir les Jeux Olympiques. Donc de pouvoir à un moment se poser, réfléchir avec les universités, avec des acteurs du sport, du territoire, avec des chercheurs, avec la Fédération française de golf ou l'association effectivement d'e-sport, de pouvoir voir comment on pouvait ensemble développer la pratique du sport pour tous. Nous sommes partout en France et ça permet des manifestations comme celles que nous venons de vivre aujourd'hui, de nous faire connaître davantage que nous l'étions jusqu'à présent. Notre université est particulièrement active dans le domaine du handicap, tant dans les secteurs de la santé, de l'ingénierie ou de l'impact qu'il y a sur la société. Donc on a un quart de nos laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet du handicap, qui est un thème fort, un axe fort de notre université. On permet par exemple à quelqu'un qui est en chaise roulante de pouvoir faire certaines activités qu'il ne pourrait pas faire en chaise roulante par exemple. Je voudrais surtout remercier le groupe Bouygues Construction pour ce financement, car ça va nous permettre, j'espère, de décoller et de commencer un enseignement au groupe national d'Handigolf. La Bouygues Construction est très engagée depuis des années. Alors nous avons décidé de participer en offrant à l'association Handigolf un matériel qui va permettre, je dirais, à des personnes handicapées de pouvoir jouer au golf, de pouvoir assouvir aussi leur passion pour que tout le monde puisse accéder à ce merveilleux sport. C'est un sport en plein air, c'est un sport où on est face à soi-même, où on cherche à se surpasser tout le temps, qui n'est pas traumatisant physiquement, donc où on peut faire circuler le club sans se faire mal. C'est deux heures ou quatre heures passées en plein air, donc pour beaucoup de personnes qui sont dans une situation de handicap, c'est une bouffée d'oxygène fabuleuse. C'est tout à fait naturel dans le cadre de la Ryder Cup et des Jeux Olympiques que l'université s'associe avec les partenaires du golf pour mener un certain nombre d'événements et en particulier que le handi-golf puisse être un des sports obtenus pour les prochains Jeux Paralympiques. Les Jeux Olympiques sur le territoire, c'est une image très importante puisque c'est un rayonnement mondial et je pense que c'est important pour toutes les personnes porteurs de handicap. Et puis les sportifs aussi, golfeurs, porteurs de handicap, qui font un travail extraordinaire. On a déposé un dossier, je pense, qui est béton. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Il y aura une décision qui sera prise déjà en septembre. La décision finale sera début 2019. Donc on saura début 2019 si le golf est sport paralympique ou pas. Là, pour démarrer la première fois aux Jeux Paralympiques en 2024, ici, ce serait incroyable, ça c'est sûr. Comme on a l'habitude en plus de s'entraîner ici, ce serait un petit avantage pour nous et on en profiterait avec plaisir.